bonjour donc la vidéo est destinée pour les étudiants troisième année linguistique section b donc on va parler de certains corons linguistiques qui ont réproductionné le linguisme linguistique on va commencer par le premier coron c'est le stricturalisme donc qu'est ce que le stricturalisme linguistique pour comprendre le stricturalisme linguistique on va commencer on va commencer le labor par comprendre qu'est ce que c'est la nomenclature donc qu'est ce que la nomenclature et nomenclature c'est un ensemble de mots organisé selon un ordre alphabétique et entre ces mots là il n'y a aucune relation logique voilà donc avant l'avènement du stricturalisme alors il fut comme une nomenclature ensemble de mots organisé selon un ordre alphabétique entre ces mots là aucun lien aucun lien aucun lien avec la publication de le barrage posthume de Saussure-Cylogé il y a un changement de la vision vis-à-vis de la langue la langue est plus vue comme une nomenclature mais elle est vue comme un système donc qu'est ce qu'un système pour comprendre la notion du système on va la comparer un petit peu à l'organisme humain au corps humain le corps humain contient le corps humain contient plusieurs organes qui ont une relation d'interdépendance un organe et dépend de l'autre alors si on coupe un organe il a des répercussions sur les autres organes donc imaginez une personne on lui coupe le coeur et va mourir une personne on va le couper le foie et va mourir donc le corps humain est un organisme qui a une relation d'indépendance si on touche un organe il va avoir des répercussions sur les autres organes la même chose pour la langue la langue il vit comme un système c'est à dire il y a un ensemble qui soutient et entre ces éléments là il y a une relation d'interdépendance voilà ce qu'on appelle le 16 cestin par exemple on va à la langue française alors français c'est une langue c'est un cestin imagine on va supprimer les verbes alors on va supprimer les verbes on va dire à une personne d'écrire une lettre alors quand elle commence la rédaction des lettres elle va trouver des difficultés qu'est ce qu'il y a ? il y a le manque des verbes donc lorsqu'on a touché au verbe elle l'a fait là ça c'est partie des de la langue partie des systèmes de l'équipe des systèmes on a des répercussions sur les autres éléments donc on découvre qu'elle fait partie des systèmes voilà comment la langue il vit comme un système donc la langue il vit comme un système ça veut dire que tout soutient il y a une relation d'interdépendance-indépendance et ce qui a donné cette notion d'un système qui a donné le conceptualisme et le conceptualisme au début est né au linguistique où il a débordé sur l'anthropologie la sociologie la psychologie et d'autres disciplines voilà donc c'est ça la notion des systèmes système ou bien le conceptualisme sont des éléments qui soutiennent qui ont une relation d'interdépendance très bien donc si on va en français on va supprimer le phonème B par exemple lorsqu'on commence la rédaction hop cet amour il faut un B donc tout est chamboulé donc B fait parler des systèmes on ne peut pas le toucher voilà mais donc ce que le sectarisme elle a apporté une vision nouvelle à la langue la langue il vit comme un système pas comme une nomenclature et c'est vrai que la langue c'est un système où tous les éléments se tiennent et il y a des éléments qui ont une interdépendance de l'importance si on supprime ou bien intuche un élément il a des répercussions sur les autres voilà donc le sectarisme elle a apporté une notion nouvelle 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 à savoir le sectarisme mais le sectarisme il a tombé dans un petit rein dans un piège à savoir l'émanence donc qu'est-ce que l'émanence le sectarisme elle a exclu de son étude tout ce qui ne fait pas partie des systèmes tout ce qui ne fait pas partie des systèmes était exclut des champs d'études qu'est-ce qui fait pas partie des systèmes nous avons par exemple le sujet sujet parlant l'interlocuteur le lieu ou le temps de la et le contexte pourquoi le sectarisme est exclut parce qu'ils font pas partie du sectarisme on peut dire que l'émanence est le défaut majeur du sectarisme c'est-à-dire d'avoir exclu de ce champ d'études le contexte à savoir le sujet parlant sa psychologie son identité son histoire l'interlocuteur le temps et le lieu bien après le sectarisme et le sectarisme un petit peu c'est une notion vaste qui englobe plusieurs disciplines nous avons la grammaire générative et transformation de chansky nous avons le distributionnalisme de blancfield nous avons fonctionnalisme de martini voilà nous avons tout ça ce sont des écoles du sectarisme pourquoi on lui colle le ticket du sectarisme parce que lorsqu'ils font des études salons elle explique le contexte donc après l'école du sectarisme il y a une nouvelle école qui a vu le jour il y a des nouvelles écoles qui ont vu le jour qui vont voler s'opposer au sectarisme ils vont intégrer un élément qui exclut autrefois pour le sectarisme à savoir le contexte parmi ces écoles là qui est un petit peu qu'on peut si on puisse dire qui ont révolté sont révoltés contre le sectarisme nous avons la linguistique énonciative la linguistique énonciative donc qu'est-ce que la linguistique énonciative la linguistique énonciative elle est née sous l'égide de des linguistes français et mais bienveniste elle s'intéresse aucun au contexte et s'intéresse au contexte négligieux ou bien supprimer les sons des sons d'études par le sectarisme parce qu'il fait pas partie des six des systèmes donc avant d'entrer un petit peu dans la linguistique énonciative on va définir certaines notions qui sont agréables donc qu'est-ce que l'énonciation l'énonciation c'est le processus de production d'un énoncé l'énonciation c'est le processus de production d'un énoncé l'énoncé c'est le résultat de l'énonciation l'énoncé c'est le résultat de l'énonciation bien pour étudier l'énonciation on va prendre en considération certains paramètres pour étudier l'énonciation on va prendre en considération certains paramètres nous avons un locuteur son identité sa psychologie etc l'interlocuteur le temps du lieu de la discussion un petit peu la linguistique énonciative va intégrer va intégrer le contexte écrit par le sectarisme le sectarisme voilà donc c'est la linguistique énonciative et pour ça la linguistique énonciative puisqu'il va intégrer le contexte il va s'intéresser à certains éléments certains éléments à certains éléments qui sont un petit peu exclu par le sectarisme parce qu'il faut le papa du système à savoir les embrayeurs donc qu'est ce qu'un embrayeur les embrayeurs ce sont des mots pour connaître le référent il faut revenir à la situation dénonciation je répète les embrayeurs sont des mots à la pour connaître le référent il faut revenir à la contre qui qu'elle a prononcé l'état c'est moi si on connaît que la personne qui a dit ça c'est lui 14 moi il devient très clair donc les embrayeurs sont des mots pour connaître le référent il faut revenir à la situation dénonciation c'est ce qu'on appelle les embrayeurs les embrayeurs je c'est qu'il veut dire je mais c'est qui je pourquoi être je qui a prononcé véritablement je il faut revenir à la situation dénonciation c'est ce qu'il a parlé à qui alors alors si je vous dis je trouve ici je trouve ici demain ici et en quel lieu on partant pour connaître le lieu il faut revenir à la situation dénonciation alors demain c'est quel jour demain pour le préciser il faut revenir à la situation dénonciation donc les embrayeurs sont des mots généralement des programmes personnels comme je dis moi sont des adhérents de lieu et de temps ici demain mais pour connaître le référent il faut revenir à la situation dénonciation sans la situation dénonciation on peut pas on peut jamais on ne peut jamais dégager le référent et comprendre efficacement la compréhension dénoncé dénoncé qu'elle comporte des embrayeurs bien les gens qui composent qui pose la question qu'est la différence entre les embrayeurs les diétiques les embrayeurs les diétiques généralement sont des sonimes sauf les embrayeurs ils contiennent seulement des éléments linguistiques c'est-à-dire des mots qui appartiennent au code qui appartient à l'ordre alors au niveau de la diétique il y a des éléments linguistiques mais aussi des éléments extra linguistiques intervenu comme la geste et la gestuelle ça la différence entre les embrayeurs et les diétiques et c'est grâce à la linguistique énonciative qu'on a pu faire la distinction entre le récit et le discours alors c'est grâce au travaux de la linguistique énonciative de humilde bonboniste quand elle va faire la distinction entre le récit et le discours discours c'est quoi c'est un récit le récit est un énoncé coupé de la situation dénonciation je répète le récit est un produit et le récit est un énoncé qui est coupé de la situation dénonciation imagine qui c'est moi l'enseignant vous c'est les étudiants notre locuteur je vous raconte l'histoire de blanche neige elle était une fois une princesse qui s'appelait blanche neige qui vivait dans un château avec son père le roi et la mère la reine etc si on va chercher dans cet énoncé là est-ce qu'il y a un mot qui renvoie à moi à l'enseignement vous ne trouvez aucun mot est-ce qu'il y a un mot qui renvoie à vous les étudiants vous ne trouvez aucun mot on dit que l'énoncé que j'ai produit est un récit le récit est totalement coupé de la situation dénonciation alors que le discours du discours est un énoncé qui est ancré dans la situation dénonciation lorsqu'un enseignant est décident je vous rencontre je vous rencontre ici demain je c'est l'enseignant je vous vous c'est le citoyen voyez donc il y a des éléments qui renvoient à la situation dénonciation qui a qui ou et quand on dira que le renoncé est ancré dans la situation dénonciation donc il s'agit d'un discours voilà les éléments majeurs de la linguistique l'enseignement parce qu'on a commencé à prendre en considération le contexte on arrivait à distinguer à distinguer efficacement entre le discours et le récit entre les discours et le récit le récit est énoncé coupé de la situation dénonciation alors que le récit est coupé de la situation dénonciation alors que le discours est ancré dans la situation dénonciation il y a sort il y a d'autres éléments négociés qui dépendent contexte lorsqu'on a commencé à synthèse au contexte c'est seulement là on veut le jour par exemple la dénotation c'est quoi la dénotation avant d'entrer dans la dénotation et la connotation avant d'entrer dans l'explication qu'est ce que c'est la dénotation la dénotation ou bien le sens dénoté sur le premier sens d'un mot tel qu'on trouve dans un dictionnaire hors contexte chien deux points comme dans un dictionnaire chien anima domestique carnivore ça le sens dénoté le sens commenté il dépend des contextes dont laquelle il est prononcé le contexte dépend du contexte le chien dans certains contextes il peut exprimer la fidélité quand un chien dans un certain contexte il peut exprimer l'insulte vous voyez donc vous voyez lorsqu'on a commencé à s'intéresser au contexte et certains éléments on commence à avoir le jour tel que la dénotation la connotation je donne un exemple exemple le mot le mot rouge il a un sens dénoté tel qu'il donne un dictionnaire rouge c'est une couleur qui ressemble au sens ça c'est le sens dénoté alors le sens dénoté dépend du contexte dans certains contextes le rouge il peut symboliser le danger l'amour l'amour le communisme d'ailleurs c'est pour ça que l'armée russe à l'époque du communisme on l'appelle l'armée rouge ah donc il y a la dénotation connotation à l'entraînement l'implicite l'explicite lorsqu'on a commencé à s'intéresser au contexte il y a autre femme qui a vu le jour l'explicite l'implicite l'explicite lorsqu'on a l'annoncé elle a un seul sens qui est clair qui est évident par exemple je veux manger quelqu'un a la faim je veux dire je veux manger on dit qu'elle a l'annoncé il est explicite mais des fois un énoncé en plus de sens explicite il peut véhiculer un sens implicite et le sens implicite il dépend beaucoup beaucoup de contexte c'est à dire le lieu et le temps et les sujets parlent de la manière dont il a énoncé le texte le temps sur lequel il a énoncé le texte de façon qu'il ne vous dit moi je mange que la viande donc il y a un sens explicite il vous donne l'information qu'il mange la viande mais d'après le contexte et la manière dont il a prononcé le texte il peut véhiculer l'idée que lui il est riche alors que l'interlocuteur est pauvre d'accord lorsqu'on a commencé à s'intéresser au contexte nous avons une notion de nouvelles notions explicite implicite pour rappel il y a une différence entre le contexte et le contexte attention il y a une différence entre le contexte et le contexte le contexte il est situationnel c'est à dire c'est l'émetteur le récepteur le temps et le lieu où se trouve la discussion c'est le contexte il est situationnel le contexte il est graphique elle est graphique un mot la lettre vous cherchez la lettre qui est la précédente et la lettre qui est la suivie donc la lettre qui est la précédente qui est la suivie c'est le co c'est le contexte c'est le contexte voilà après la linguistique énonciative on va voir une autre science qui va voir le jour qui va prendre en considération ce contexte c'est la pragmatique c'est la pragmatique donc qu'est-ce que la pragmatique donc la pragmatique c'est une discipline fondée par un philosophe et un linguiste anglais austin 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 qui s'intéresse un petit peu à comment le langage modifie ou bien la réalité comment le langage agit sur la réalité c'est ça la pragmatique c'est ça la pragmatique donc la pragmatique c'est une discipline récente elle est sur l'égide des linguistes et philosophes anglais austin il s'intéresse comment le langage modifie la réalité la réalité voilà comment le langage agit sur la réalité par exemple dans un par exemple dans un tribunal dans un tribunal la science n'est pas fermée il faut attendre que le juge parlance il vous dit la science est levée lorsque le juge dit la science est levée la science est levée la science n'est pas levée donc les propos du juge ont modifié la réalité la science est ouverte lorsqu'elle a parlé de la science est fermée hop la science est fermée donc les paroles ont agi sur la réalité ont modifié la réalité ces paroles-là qui changent la réalité qui modifient la réalité et qui agissent la réalité on les appelle des actes du langage pendant le mois de 5e du ramadan les gens ne peuvent pas manger c'est le ramadan mais dès que l'imam au temps de coucher du soleil il dit Allahu Akbar tout le monde qui mange c'est un mot Allahu Akbar il agit sur la réalité il a modifié la réalité tout le monde se motte à manger on dit Allahu Akbar il est un acte du langage donc c'est quoi les actes du langage ? les actes du langage ce sont des mots prononcés par un émutuel qui modifient qui agissent sur la réalité d'accord ? c'est un annoncé si on prend un annoncé et que ce annoncé est modifié et agissent sur la réalité on dit que c'est un acte du langage donc je répète dans un tribunal si un jeune ne dit pas la science est levée la science n'est pas levée dans le mois de ramadan il faut attendre le coucher du maghreb c'est le moment où il dit Allahu Akbar personne n'a le droit de manger donc leurs paroles ils modifient la réalité en dessous des actes du langage donc qu'est-ce qu'un acte du langage ? un acte du langage c'est un annoncé produit par quelqu'un qui modifie, qui agit sur la réalité c'est la réalité les énoncés constatifs sont des énoncés qui n'agissent pas sur la réalité ils décrivent tout simplement la réalité ce ne sont pas des énoncés qui agissent sur la réalité mais ils décrivent tout simplement la réalité on peut recevoir la sanction oui ou bien non ou plutôt ils peuvent recevoir la sanction vraie ou faux par exemple la terre tourne c'est un constat on peut dire c'est vrai ou bien c'est faux mais le renoncé la terre tourne il n'agit pas sur la réalité on dit c'est un énoncés constatifs lorsqu'il y a de la science élevée alors il modifie la réalité la science était ouverte, il devient fermé là il agit sur la réalité la science élevée c'est un énoncé performatif c'est performatif donc la pragmatique il s'intéresse aux énoncés performatifs parce qu'elle agit sur la réalité alors la pragmatique comme la linguistique énoncé dit il prend en considération le contexte lorsqu'un juge il dit la science est fermée il dit ben la science est fermée imagine on passe le juge par un journaliste un journaliste il vous dit la science est élevée la science ne sera pas élevée parce que le journaliste il n'a pas la même fonction du juge donc la pragmatique aussi de son travail il prend en considération le contexte qui, à qui, où et quand ici on a changé de locuteur lorsqu'il s'agit d'un juge la science est élevée, la science est élevée c'est prononcé par un comédien ou par la juriste il n'est pas élevée parce que c'est pas son métier donc là aussi la pragmatique il prend en considération le contexte donc pour aussi il y a trois types d'énoncés performatifs il y a un, les actes locutoires les actes locutoires c'est au niveau de locuteur lorsqu'il commence à choisir les mots il les organise selon la morphosyntaxe d'une langue c'est ça l'acte locutoire après il vient l'acte élocutoire l'acte délocutoire c'est l'acte à compliquer grâce au langage lorsqu'il dit la science élevée j'ai accompli un acte c'est grâce au propos de la science élevée la science élevée alors c'est l'acte élocutoire après il y a l'acte perlocutoire l'acte perlocutoire c'est au niveau de l'interlocuteur lorsqu'on prononce qu'un émiteur il prononce une chose il attend une réaction de la part de l'interlocuteur c'est des mots perlocutoire par exemple un enseignant il dit à un étudiant ouvre le livre donc ça c'est élocutoire lorsqu'un étudiant ouvre le livre et là il commence à ouvrir le livre donc il y a une réaction de l'acte locutoire c'est l'acte perlocutoire donc l'acte locutoire et locutoire se situent au niveau de l'locuteur alors que l'acte perlocutoire se situent au niveau de l'interlocuteur donc la pragmatique s'intéresse aux actes de langage aussi la pragmatique s'intéresse au phénomène de l'inférence au phénomène de l'inférence donc qu'est-ce que l'inférence ? qu'est-ce que l'inférence ? l'inférence des fois certains énoncés ne doivent pas être complets de manière latérale quelle qu'ils disent des fois les énoncés cachent un sens caché qui dépend des contextes par exemple quand quelqu'un vous dit peut-il me passer le sel ? peut-il me passer le sel ? alors n'importe quel locutoire français il va comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question mais qu'il s'agit d'un autre mais quels sont les mécanismes qui rend que cette interprétation que l'énoncé n'est pas compris comme une question mais il est compris comme un autre alors ça dépend du contexte ce n'est pas un petit peu le phénomène de l'inférence comme je le répète le phénomène de l'inférence c'est un sens un petit peu imprécis d'un énoncé qui dépend du contexte c'est pour ça qu'il est pris en charge par la pragmatique la pragmatique s'agit un petit peu comme la linguistique énoncée elle prend en considération tout ce qui est en relation avec le contexte je répète le contexte a autrefois été exclu par le structuralisme parce qu'il ne fait pas partie des systèmes très bien donc il y a une autre école c'est la linguistique frastique donc qu'est-ce que la linguistique frastique ? donc le mot frastique elle vient de la phrase donc au début les premiers linguistes lorsqu'ils font la recherche sur les langues ils font la recherche à partir de la phrase donc un linguiste qui va faire des recherches par exemple sur le français, l'italien, le carburant, le charoui etc. et fait la recherche à partir de la phrase c'est la linguistique frastique mais après le temps, avec le temps, avec le temps la linguistique frastique elle a montré ses limites elle a montré ses limites et certaines linguistiques ont proposé de faire des recherches linguistiques à partir du texte à partir du texte c'est la naissance de la linguistique textuelle donc la linguistique textuelle est venue comme une réaction la linguistique frastique la linguistique textuelle elle est née sur l'égide du linguiste américain Zillig, Harris, Zillig, Harris donc par exemple au niveau de la phrase quels sont les défauts ? la linguistique frastique au niveau de la phrase certains éléments ne se manifestent pas par exemple comme les anaphores les cataphores les chants lexicaux la progression thématique les connecteurs etc. vous voyez ? donc la linguistique frastique il a des défauts alors qu'au niveau de la grammaire textuelle ces éléments-là apparaissent au niveau des textes on voit les scepticités grammaticaux on voit les scepticités lexicaux on voit les anaphores on voit les chants lexicals les chants lexicaux etc. donc la grammaire textuelle il est plus représentatif la langue par rapport à la grammaire frastique et du coup la grammaire frastique est démodée et remplacée par la grammaire textuelle la grammaire textuelle s'intéresse à certains éléments comme l'anaphore c'est quoi l'anaphore ? l'anaphore dans un texte c'est un substitut pour que le thème ne se répète pas on remplace par un substitut le substitut peut être un pronom dans ce cas on parle de substitut il peut être un groupe de mots on parle de substitut lexical par exemple le lion est un animal sauvage il vit en Afrique il vit en Afrique il évite sa réperation du mot lion donc c'est un anaphore voilà l'anaphore donc il évite la répétition le deuxième élément étudié par la linguistique textuelle les cataphores donc qu'est-ce que les cataphores ? donc l'anaphore il y a le mot le mot au prévu de l'anaphore l'anaphore il vient il vient pour éviter la répétition d'un mot donc il y a le mot il vient à l'anaphore voilà pour éviter sa répétition le cataphore lorsque l'anaphore il vient avant le mot répété il vient au début je donne un exemple lorsqu'il est absente la concierge elle est dans le jardin lorsqu'il est absente la concierge elle est dans le jardin elle c'est qui lorsqu'elle est absente ? c'est la concierge voici que le mot qu'a réveillé qui remplace la concierge il vient avant le mot qu'a remplace là on parle de cataphore on parle de cataphore voilà alors lorsque la concierge n'est pas dans le jardin elle est dans la cuisine le mot concierge le mot qui fait sa répétition il vient après on parle de cataphore on parle d'anaphore bien lorsqu'il est pas dans la cuisine la concierge elle est dans le jardin lorsqu'elle est sur le mot qui fait sa répétition il vient avant là on parle de cataphore très bien qu'est-ce qui accueille pour qu'un texte soit cohérent il doit respecter les règles de charol les linguistes français jean-michel charol à savoir un la reprise d'une phrase entre phrases on doit trouver le même thème le lion est un animal sauvage il vit en afrique deuxièmement la progression en gardant le même thème il faut progresser dans l'information le lion est un animal sauvage il vit en afrique on voit que chaque phrase donne une information sur le thème la progression la relation troisièmement la relation c'est-à-dire qu'entre les phrases d'un texte il y a une relation logico-stimo-sémantique quatrième mot la non-contradiction il faut contacter les phrases d'un texte il n'y a pas de contradiction par exemple le lion est un animal sauvage deuxième phrase il vit avec l'homme il y a une contradiction lorsqu'on respecte les trois règles de charol à savoir la reprise la progression et la relation la contraction on obtient un texte cohérent voilà très bien alors les mots ce sont les connecteurs les connecteurs ici elles apparaissent au niveau d'un texte donc qu'est-ce que les connecteurs les connecteurs ce sont des mots qui appartiennent à différentes catégories grammaticales qui appartiennent à différentes classes grammaticales qui a une relation logico-sémantique entre les séquences textuelles qui a une relation logico-sémantique entre les séquences textuelles il peut se manifester entre deux phrases il peut se manifester entre les paragraphes très bien nous avons plusieurs types de connecteurs nous avons par exemple les connecteurs de reformulation autrement dit la citature nous avons les connecteurs énumératifs d'abord ensuite enfin nous avons les connecteurs chronologiques primo secondo tertio etc nous avons les arguments rhétoriques ce sont généralement les arguments qui expriment le but la cause la conséquence donc les connecteurs aussi ne se manifestent pas au niveau du texte mais ils se manifestent au niveau de la phrase mais ils se manifestent au niveau des textes nous avons aussi le champ lexical le champ lexical un champ lexical c'est un ensemble de mots que l'on voit à la même idée dans un texte dans une phrase plutôt on ne voit pas un champ lexical alors qu'au niveau du texte ils se manifestent le champ lexical la même chose le champ sémantique c'est quoi le champ sémantique un petit peu le champ sémantique c'est la polysémique d'un mot lorsque dans un texte on trouve un mot et tous ces sens apparaissent on parle de champ si sémantique d'ailleurs dans un texte lorsque dans un texte il y a un champ lexical bien organisé il y a les connecteurs qui sont là dans un texte il y a un cohésion donc les connecteurs et le champ des cartes donc un cohésion au texte au texte très bien c'est au niveau des textes qu'on voit ce qu'on appelle la mise en relief c'est quoi la mise en relief donc selon l'église allemand Haradouinrich la mise en relief apparaît au niveau des textes littéraires des textes narratifs les actions qui ne sont pas importantes qui sont importantes qui posent son des décors qui utilisent l'imparfait de l'indicatif alors que les actions qui sont très très importantes qui sont très importants qui viennent en premier lieu utilisent le passé simple donc c'est ce qu'on appelle la mise en relief la mise en relief c'est mettre quelque chose d'importance donc les actions qui sont très importantes on va utiliser le passé simple les actions qui sont secondaires qui sont importantes qui font le décor on va utiliser l'impact l'imparfait. Ce qu'on appelle la mise en relève, la mise en relève. Voilà. C'est au niveau des textes qu'on va voir aussi la progression thématique. Progression à thème constant, progression à thème linéaire, progression à thème dérivé. Voilà. C'est au niveau du texte. Dernièrement, c'est au niveau des textes qu'on a commencé à s'intéresser au texte. C'est une discipline qui s'appelle l'analyse conversationnelle. Généralement, l'analyse conversationnelle, c'est sur la synthèse ou le dialogue entre deux personnes. La personne parle et une réplique. La synthèse ou le dialogue. C'est ce qu'on appelle un négocié des pères adjacentes, des pères adjacentes, des pères adjacentes. Voilà. Et par exemple, quand on a commencé à s'intéresser à l'analyse conversationnelle, on a découvert qu'un mot, son sens dépend de sa séquence. Ou bien un mot, le sens d'un mot, le sens d'un mot dépend de son emplacement dans une séquence conversationnelle. Le sens d'un mot dépend de son emplacement dans une séquence conversationnelle. Bonjour à la tête d'un dialogue. Il indique l'ouverture d'un dialogue. Le début de la conversation. Bonjour à la fin du dialogue. Il indique la clôture. Alors que c'est le même mot. Voyez. Donc lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la linguistique textuelle, il y a beaucoup d'éléments qui sont apparus et qui ne se manifestent pas au niveau de la linguistique frastique, frastique. Donc je répète. Donc au début, il y a le sectarisme qui a apporté une notion très majeure et très importante, à savoir le système. Parce qu'autre fois, l'analyse qui fait une démocrature, en somme de mots, sans aucun lien avec le système, les éléments dans l'analyse sont des éléments qui ont un lien d'interdépendance au sein des éléments où tout se tient. Si on touche à un élément, il va y avoir certainement des répercussions sur les autres éléments. Donc la langue est un système. C'est une notion majeure et c'est vrai que la langue est un système. Mais les écoles sectaristes, ils ont tombé dans un piège. Ils ont exclu le contexte des champs de lutte. Pourquoi ils ont exclu le contexte des champs de lutte ? Parce que le contexte, pour eux, ne fait pas partie des systèmes, plus simplement. Qu'est-ce qu'il ne fait pas partie des systèmes ? Généralement, c'est le locuteur, son histoire, son psychologie, l'interlocuteur et le lieu et le temps, qu'on peut appeler ceux, le nom des grands noms, grands noms. Il y a deux collègues aussi qui sont venus, qui ont rendu un petit peu le contexte au centre d'études. C'est la linguistique énonciative d'Émile Penveniste et la pragmatique d'Austin-Austin. Donc la part de la linguistique énonciative s'intéresse à l'énonciation et à l'énoncer les embrayeurs et les diactiques. C'est grâce à la linguistique énonciative qu'on a, on sait faire la distinction entre le récit et le discours. Nous avons la pragmatique de synthèse. Comment certains énoncés, ils modifient ou bien ils agissent, c'est la réalité. Ils ont mis en place la notion, la développement de la notion des actes de langage, des actes de langage. Lorsqu'un énoncé est modifié, la rémodifie ou bien ils agissent, on dit que c'est un acte de langage. Nous avons fait l'exemple du juge. Lorsqu'il dit la science élevée, la science élevée, la science est ouverte. Lorsqu'il a prononcé un mot, il a modifié la réalité, la science est levée. Nous avons mis le dernier mot. Autrement dit, les linguististes qui font la recherche sur la bande et comment elles font enregistrer la phrase. C'est la linguistique pharastique. Mais avec le temps, on a découvert que la linguistique pharastique, il y a défaut que la linguistique pharastique ne montre pas tous les éléments dans la langue. Pour étudier parfaitement la langue, il faut étudier à partir du texte. Pourquoi ? Parce que certains éléments, ils apparaissent au niveau du texte, mais ils n'apparaissent pas au niveau de la phrase. Et du coup, la grammaire pharastique est démodée, dépassée. Et la grammaire ou bien linguistique textuelle, elle est à la mode, elle est à la mode. Parmi les linguistiques qui sont fondateurs de linguistique textuelle, nous avons le linguistique américain, Zerig Harris. Par exemple, les anaphores, les cataphores, les sévistiques lexicaux, les sévistiques grammaticaux, les connecteurs, les champs lexicaux, les champs sémantiques, la progression thématique, la cohérence et la cohésion, la concordance des temps. Donc, tous ces éléments-là n'apparaissent pas au niveau de la phrase, mais ils apparaissent au niveau du texte. Donc, pour étudier parfaitement la langue, il faut étudier à partir d'un texte, d'un texte, d'un texte. Et généralement, lorsqu'on étudie un texte, on prend le texte d'un écrivain. Par exemple, on va faire un an, c'est un texte de Victor Hugo. Donc, Victor, Victor Hugo, c'est l'émetteur. Nous, le lecteur, nous, le lecteur, c'est le récepteur. Il y a un lieu et le temps, donc un petit peu, généralement, le texte, il y a un temps-contexte. Mais autrefois, lorsqu'on fait le recherche sur la phrase, la phrase, c'est choisie au hasard. Il n'a pas de locuteur, il n'a pas d'interlocuteur. Donc, il est décontextualisé, il est hors-contexte. Alors, voilà un petit peu les avantages de la grammaire textuaire par rapport à la linguistique, par rapport à la drastique. Donc, je vous remercie beaucoup. Mon message est destiné pour Zidon 3e année, section B. C'est un élément qui n'est pas clair. Il peut me contacter via Facebook, Gmail, etc. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, allez-y. Merci. 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 Merci.